Bonjour et bienvenue, nouvel épisode. Nous sommes à l'épisode 17, un truc comme ça. On avance bien, la dernière fois on avait fait une des missions les plus difficiles, honnêtement. Je dois dire qu'on en a eu deux très difficiles depuis qu'on a commencé. On a eu la première, c'était à Géricault. En fait, quand c'est à Géricault, c'est extrêmement dur, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que c'est des chiants, mais bon. Donc on a eu la première où on devait voler des informations et c'était compliqué. Et là, on a dû libérer du coup un refuge qui avait été attaqué par le Behemoth et qui avait été changé avec un truc qui prend possession de la ville, du refuge des gens et tout. Plus jamais. Enfin, si, on va sûrement le refaire un jour ou l'autre, mais il va falloir qu'on le refasse quand on sera équipé. Parce que c'était un peu compliqué. Du coup, la dernière fois, je suis un peu parti vite, parce que c'était très très long, honnêtement. C'était quand même très très long. Donc ça, c'est notre équipe. On a récupéré un technicien. Je ne sais toujours pas vraiment comment il fonctionne. Donc on verra ça. Il faut qu'on continue notre diplomatie. Il faut qu'on augmente absolument. Il faut qu'on passe au niveau supérieur, partout. On est en train de créer des armures. On est en train de créer des armures, des grenades aussi. Les recherches ça augmente. Technologie de gosse. On va pouvoir faire les munitions. Et il nous faudrait des snipers. On n'a pas récupéré un seul sniper gosse. Avec tous les... Je crois bien. Avec tous les... Tous les jérichos qu'on s'est tapés. On n'a pas un seul sniper gosse. C'est fou quand même. Enfin bref. Donc on a ça. On a un peu d'argent de côté. Je ne sais pas quoi en faire. On avait... Oui, enfin si. Je sais quoi en faire. Et on avait dit qu'à un moment, on voulait potentiellement... Je crois que c'était à Aéronautique. Fais voir Aéronautique où tu es. Ouais, t'es là. On voulait construire... Un confinement pour les Pandoriens. On va voir si on peut le... On peut les attraper. Pourquoi pas. C'est 150 et 300. Ça fait un peu... On va en avoir besoin un moment ou un autre, je pense. Après, j'aimerais bien un laboratoire, j'avoue. Ou alors on fait une autre base. Là, on a une base sympa. Bon, il n'y a pas de... C'est en Bordeaux, quoi. Voilà, c'est... Celle-là va se faire attaquer. Celle-là a l'air pas mal. Elle n'est pas trop loin de nous. Parce qu'on peut... Elles sont reliées, en fait. Parce qu'il y en a, en fait, il y a des choses qui sont tellement loin que c'est compliqué, en fait, à relier. Mais ouais... Je ne sais pas trop. Genre là, par exemple, on ne peut pas y aller. Encore. Là, ça commence, la brume. Alors, je ne dirais pas non pour... Alors, ou un... Ou un labo de plus. Tiens, là, il y a quoi ? En fait, ou un labo de plus. Ou une base de plus. Ou alors une base avec un labo de plus. J'aime bien cette base, là. Elle me tente bien. En plus, on a une mission là-bas, apparemment, au nom du père. Pour les réformer. Je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup de faire les réformer, honnêtement. On verra ça plus tard. Mais là, ça a l'air d'être... Ouais, de bien faire notre... Ensuite, tu as quoi dedans ? Tu n'as pas de labo, par contre. Tu n'as qu'une usine de fabrication. Une usine de fabrication, il y a beaucoup de choses cassées, par contre. C'est embêtant, ça. Est-ce qu'on a d'autres bases intéressantes ? Là, il y a un labo. Là, il y a un labo. Et... Alors, je vais être honnête, je ne me rappelle plus comment ça se passe, les attaques sur les bases. Mais je crois qu'on va devoir laisser des gens, en fait. Dans la base. Donc, pour des bases comme ça, je crois que le mieux, c'est d'avoir des... Un peu comme la base phénix, avec des centres d'entraînement. Comme ça, on laisse les gens, ils montent de niveau. À moins qu'ils soient, évidemment, niveau max. Ça, c'est autre chose. C'est vrai que ça ne servira pas. Mais il faudra un médical et tout ça. Puis il faut des gens constamment, en fait, à la base. Parce que je crois que la base se fait attaquer instantanément. C'est-à-dire que... On n'a pas... Ce n'est pas comme un... Ce n'est pas comme un lieu... Un refuge, je crois. Donc, on n'a pas le temps de voler au refuge, en fait. Enfin, on n'a pas le temps de voler, à la base. Je crois que c'est instantané. En tout cas, là, il faudra faire gaffe. Parce que là, ça arrive. C'est pour ça que je voudrais des bases qui soient hors de portée. Là, il y a un labo. Là, il n'y a pas de labo. Ah, c'est compliqué, tout ça. Non, mais il nous faudrait un labo, en fait. Genre, juste pour aller un peu plus vite. Parce que... On a quand même beaucoup de recherche encore à faire. Donc, je ne dirais pas non, en fait, pour un labo supplémentaire. Alors. Quartier d'habitation. Ouais, je ne dirais pas non, pour un laboratoire. Là, il y a un médical. Je pense qu'on va prendre une autre base. Ah, attends, là, t'as un labo qui fonctionne. Ah, il y a juste ça à réparer, du coup. Ah, ça m'intéresse. C'est un peu loin, mais... Il faut de la base, réparer... Et le générateur. Dans deux jours. Phoenix Omega. Et dans deux jours, ça fonctionne. Et ce qu'il faudrait faire, c'est un... Ça. Relais, satellite. Il nous faudrait un peu plus de ressources, par contre. Et si j'en fais un maintenant, on va avoir des problèmes. Bon, il y a Alpha 1, Manticore 1, Alpha 1... Helios Alpha et Manticore 1. Alors là, il y a des trucs, par contre, qui bougent. Donc, je ne sais pas où il va, exactement, le machin. La bestiole. Un ciel, va là, je crois. Est-ce qu'on peut combattre ? Ouais, plus ou moins. Ah, ça y est, il a plongé. Le behemoth est submergé. C'est bon, là. La musique est forte, des fois. Mais j'aime beaucoup ce... En fait, j'aime beaucoup ce mini-jeu. Il est sympa, ça change un peu. Bien. Je crois qu'on a des très, très bons résultats, honnêtement, avec les lasers. Parce que je me rappelle que, avant, quand j'utilisais les armes normales, c'était pas aussi bien. On va se couper. C'était vraiment pas aussi bien avec les... Avec les armes de base. Ouais, avec ça, quoi, en gros. Ok. Là, peut-être, on peut le détruire. Ça fait combien de dégâts, ça ? 80. Ouais, non, ça a détruit les modules directs. C'est la merde. Ok, ça y est. On a les armes... De gérer quoi. Enfin ! Enfin ! Donc, il me faudrait un cyclope. Voire deux cyclopes, honnêtement. Les grenades, on va les virer. J'ai envie de... Monter... Attends, on fait voir. On va faire comme ça. Un cyclope là. Comme ça, on le finit direct. Enfin, on le finit direct. Vite. Et... L'armure sera... Sera en train d'être faite. Recherche... Ok, nickel. Manticorps 1. Tu peux venir là, Manticorps 1 ou pas ? Oui. Hélios Alpha, aussi. Ok, stop. Application terminée du cyclope SR7. Quoi ? On a passé 8 heures ? Putain, vache. Ok. C'est bien, c'est bien Lelyos, vas-y Et tu vas le défoncer peut-être Bien joué Lelyos, bien joué 400, Annie a beaucoup aimé, nickel, bien joué Alors Manticore One et Lelyos à la base Nickel, alors Division arienne de la nouvelle Jericho Hop, ça d'abord Comme ça on voit ce qu'ils ont à nous proposer Très bien, personnel Recrue une snipeuse On verra ça plus tard Alors Le Scarab Il y en a qui ont monté de niveau Dégats et la vitesse augmente proportionnellement à la santé perdue Bof Ça par contre on a maîtrise des fusils à pompe avec 20% de précision et la maîtrise des armes de contact avec 20% de dégâts Donc ça On va le prendre Très bien, très bien, très bien, ça va faire mal Et du coup tu aurais aussi fusil à pompe T'as combien de balles ? T'as une balle Du coup on pourrait te mettre un fusil à pompe, ça c'est intéressant ça Je sais pas si férocité c'est vraiment utile Et en fait on essaye de pas vraiment se prendre des dégâts quoi Hop Voilà C'est pas mal Ah bien 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 Usage rapide Très bien Adèle aussi Prêt pour l'action Et là c'est quoi ? 2 de puissance Très bien Ok maintenant il faut réfléchir Donc on a l'oiseau de foudre 1500 de ressources Putain C'est cher Je pense pas que c'était aussi cher 380 250 J'avais dit quoi la dernière fois ? Non ouais non Le thiamat en fait, le thiamat devient obsolète assez vite honnêtement Après le thiamat il peut être bien pour intercepter je pense Peut-être les créatures Genre vous le laissez au dessus de Du behemoth et vous Parce qu'il est lent de toute façon Mais vous le laissez au dessus du behemoth Et dès que vous voyez un truc voler vous envoyez le thiamat et après il le détruit Mais bon je sais même pas si c'est 380 de vitesse C'est ok C'est quand même bas 2 hélios c'est quand même vachement mieux Enfin bref On peut faire des trucs Ok Les armures sont en train d'être faites Ça dans 13h c'est bon Donc on aura un générateur supplémentaire Enfin un labo supplémentaire Donc qu'est-ce que je voudrais faire ? Qu'est-ce que je voudrais faire ? Euh... Si on a des quêtes que je voudrais faire Un truc qui pourrait être intéressant C'est de commencer certains DLC Alors on a ça aussi On a les caisses à les récupérer Ça m'intéresse de faire les caisses Genre potentiellement maintenant Peut-être qu'on peut faire une mission caisse Comme ça on se remet un peu à D'aplomb Niveau ressources Et là on rajoute un Un radar Une antenne Comme ça on pourra avoir les zones comme ça Je pense que ça peut être pas mal Ouais on peut faire celle-là peut-être De toute façon il n'y en a pas d'autres qui sont hors brume Ah si il y en a une Il y en a une hors brume On peut faire celle qui est hors brume Mais c'est loin non ? C'est un peu loin Ouais non mais en fait j'ai juste envie de faire cela moi Dans la brume mais au moins c'est proche Du coup du coup du coup du coup Personnel Donc Rosa et Rosa va se reposer Parce qu'on va partir maintenant honnêtement On intervertit l'escarabe et hop Voilà Donc on fait 5 5 personnes escarabes Alors j'aime bien faire 5 personnes escarabes personnellement Enfin 5 personnes et un Et un véhicule Parce que dans un sens c'est très puissant Ça reste très puissant Bon là on en a besoin parce que c'est récupérer des caisses Ça reste très puissant surtout Mais comme ça c'est vrai que dans un sens il y a beaucoup de gens qui restent à la base Et ces gens montent de niveau en fait beaucoup plus rapidement que s'ils faisaient du combat Honnêtement Faut être franc Donc ça ça m'intéresse C'est pour ça que ça m'intéresse Donc on a 2 snipers Toi t'es encore trop bas On peut prendre lui Et qu'on le teste un peu En plus ce qui est bien c'est que c'est 5 et 3 à chaque fois Donc du coup l'hélios il est parfait pour ça C'est 5 personnes Si c'est pas plus vous voyez ce que je veux dire Mais je trouve ça cool Donc toi je veux bien tester des trucs Alors là on a de la paralysie Sinon après qu'est-ce qu'on peut prendre ? Dégats 100 On a du pistolet laser Ah oui on a 4 chargeurs pour le pistolet laser Ça peut être pas mal Ce pistolet laser est pas mal Toi t'as eu la spécialisation au corps à corps A la limite on peut te mettre des fusils à pompe Et je crois que le fusil à pompe le seul qu'on est c'est Violetta qui l'a Donc est-ce qu'on veut donner le fusil à pompe ? L'autre Le problème en fait c'est que Bah théoriquement Ce qu'on voudrait ce serait un fusil à pompe, un pistolet Et la masse Genre si on est proche on y va à la masse Ca fait des dégâts et ça étourdit Si on est loin Qu'on veut tirer sur une partie précise Enfin non si on est loin On fait le pistolet Et si on est à mi-distance On prend le fusil à pompe Je sais pas Après ce qu'on peut faire c'est Ah attendez On peut faire Pistolet paralysant Fusil à pompe Par contre la grenade je la garde parce que Oh putain fusil à pompe anti-blindage Ouh Fusil à pompe anti-blindage Ca pourrait être pas mal Après j'aime bien le fusil à pompe Donc faudra un autre C'est con parce que Ils le mettent pas Un truc qu'ils devraient faire automatiquement C'est si jamais on apprend Une maîtrise d'une arme Mettez la en fait Par contre c'est vrai qu'aussi on a ça Perforation 50 J'avoue que ça La perforation c'est intéressant Mais euh Mais si on a un fusil à pompe Si on est couplé avec un fusil à pompe On devrait pas en avoir besoin Ah mais oui on peut les créer en plus On peut créer les munitions J'ai oublié Donc je pourrais en théorie En faire un deuxième Oui en théorie je pourrais en faire un deuxième de fusil à pompe Maintenant que j'y pense Parce que pour être franc C'est pas mal Après le lance-grenade j'aime bien aussi Mais le lance-grenade il est cher à faire Je vais voir Ça c'est iron class 89 et 5 Enfin tout est cher là pour le moment On a pas d'argent On a pas de ressources Donc tout est extrêmement cher pour nous Ouais on va faire comme ça On va faire comme ça Euh Toi Euh Mets toi comme ça On est en train de faire le reste On aura pas le temps d'avoir tout le set au complet On a un fusil Fais voir la différence Ouais c'est juste la portée effective Euh Le chargeur aussi est plus gros Et il fait plus mal Vire moi ça Oh putain Faut faire du chargeur Aïe 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 Tout est extrêmement cher Ok pistolet laser Euh Enfin je devrais lui donner à lui honnêtement le pistolet laser Alors attends je fais juste un dernier vérification Toi t'es quoi ? Toi t'es assaut Toi t'es assaut Assaut Avec pistolet 10% de précision Et 10 de cases de portée de son Ça je sais pas Ça c'est un malus du coup Ça c'est un malus Euh Par contre j'aimerais bien le prendre en fait Maîtrise des pistolets avec 10% dégâts en plus Je sais pas ça peut être pas mal J'imagine On pourrait lui mettre un pistolet Ah tiens on a l'armure complète On pourrait lui mettre un Pistolet laser Ça peut être peut-être bien Je me demande si on devrait pas mettre cette armure à notre Euh À notre violetta en fait J'ai Je pense que ça lui servira plus à elle C'est quoi la différence à chaque fois ? C'est je crois Attendez on va regarder chaque Donc Alors ça Euh Le casque d'acolyte a de la Non a de la perception L'autre il a de la précision Ah la précision c'est mieux Euh Là c'est précision Et là c'est vitesse de l'acolyte par contre Et l'autre c'est précision Ah j'aime bien la vitesse Et l'armure c'est pareil Je crois Oui c'est pareil Je sais pas Les deux se valent honnêtement Les deux se valent euh Ouais C'est du pareil au même j'ai envie de dire C'est juste que oui bah il y a un petit bon Ouais il y a quand même euh Il y a 11% de précision en plus en fait Après moi je l'aime bien comme ça C'est devenu un peu le Allez on va laisser comme ça Je fais des choses pour rien C'est bien Euh quoi que non on a pas besoin de Tu vas vraiment rester avec ça Ça fait bien mal Et euh Comme j'ai dit oui Pistolet pour toi ça peut être sympa Euh ouais Ouais Pistolet pour toi Là Parce que au final J'aime quand même bien les pistolets Alors il est où le pistolet laser ? Ouais parce que j'aime bien Honnêtement j'aime bien les pistolets dans ce jeu Ouais parce que j'aime bien Ok Ok Sniper euh De phoenix Euh Fusil d'assaut On prend le fusil d'assaut normal parce qu'il fait plus mal Ça c'est vraiment pour euh Déchiqueter Euh Très bien Très bien Euh Euh Non mais ça c'est Rosa elle est même pas dans le Putain Euh Ok Toi t'es bon 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 Toi il faut qu'on te teste hein Parce que toi tu peux être super bon en fait Allez c'est parti Donc on va faire ça Par contre c'est dans la brume Ça va être un peu compliqué On va voir Vous voyez l'hélios il peut faire ligne droite Alors Extrême Alors Voilà Il faut pas exagérer non plus Non mais l'hélios il fait ligne droite et tout quoi L'autre il doit s'arrêter 150 fois c'est bien Alors fais voir un peu ce qu'on a récupéré Donc euh Maraudeur AC4 C'est un canon électrique de la nouvelle Géricault 1700 mètres C'est 13 secondes par contre de recharge Euh 120 Ignore l'armure Ça c'est intéressant ça Après on a un taon RC6 Guidage thermique Portée 800 Plaque de blindage Module défensif de la nouvelle Géricault Accorde 50 points d'armure supplémentaires Intéressant Euh Moyen Les purs Ah Générateur d'énergie Yes On a du coup 3 Labos Euh Fabrication Le cyclope Le dernier cyclope Donc il y a des purs Voilà Parfait C'est quoi un peu la différence ? Ouais Perception, furtivité, précision Ça c'est ça Je crois qu'il y a que du bonus là en fait Furtivité, précision On perd un peu d'armure C'est tout Euh Et après Ouais Non c'est vachement Vitesse moins 1 Je sais pas si notre body fait plus vitesse moins 1 à nous Fais voir Ah il fait aussi vitesse moins 1 en fait Voilà La précision Alors on va taper du... De saloperie de... Je sais pas de chargeur Ça m'énerve ça J'ai pas envie d'en faire Je suis pauvre J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre Je mets 3 heures à me lancer Allez c'est bon on y va Bah sinon on va jamais y arriver Des gens qui montent de niveau beaucoup plus vite Sans rien faire bordel Euh Ça me rend fou Euh Ça me rend fou Alors offensie Ils avaient des rayons d'icaces Non Toi t'es quoi ? T'es un assaut ? Ouais On verra ça Histoire et Nailin Terreur Pro Très bien Voilà lui aussi il monte très vite Contrôle à distance C'est intéressant ça C'est bon on peut jouer ? C'est bon Tout le monde a les chargeurs ? Ok Ah bah putain Ça va faire 30 minutes qu'on est Que je suis en train de faire euh La map ? Oh la vache Pardon Désolé Ça prend du temps des fois le jeu Bon là c'était après En fait c'était après Une grosse bataille énorme Honnêtement Donc il y avait beaucoup à gérer Il y avait beaucoup à gérer Donc c'était un peu ça le problème Et alors Un, deux, trois, quatre en haut. Cinq, bon déjà on peut prendre deux caisses plus ou moins facilement. Et là ça va être euh... On va aller pour les deux premières et celle-là du centre. Et si jamais ça se passe bien, on va pour la dernière, mais je doute. Bon, alors, je vais voir un peu. On a deux snipers. On pourrait peut-être les poster là, si jamais... Si jamais... Si jamais ça se passe bien, parce que sniper pour les... Comme on avait dit, sniper contre les purs, ça se passe bien. C'est un peu l'arme ultime. Oh lolo. Je n'ai pas de préaction. Oh mon Dieu, tout ce qu'il y a. Bon, ça fera deux personnes. Je ne peux pas me mettre là. Tout le reste. Tout le reste, on va les mettre à l'intérieur. On va les faire rentrer. Et on va avancer avec le scarab. La caisse là, qui est là, on la prend genre à la fin. Parce que ça ne sert à rien de se blinder l'inventaire maintenant. Elle est juste à côté de l'extract. Ok. Ok. Alerte. Ça marche. Intéressant. Ils ne nous ont pas vus. S'ils n'ont pas leur bouclier à la con devant. Euh... Le bras. On leur détruit le bras. Toi t'as qu'à... Attends. Est-ce que tu peux mieux te placer ? Toi t'es un sniper. Après on est loin donc ils vont peut-être pas nous voir. Tu as loupé le bras. T'as fait de la merde. Maintenant on va payer les conséquences. C'est bien, merci. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'avoir des snipers dans le... Dans le Scarab c'est vachement bien pour... Pour que là on va pas faire beaucoup de dégâts maintenant que j'y pense. Je suis en train de me dire qu'on va vraiment pas faire grand chose. Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce qui est à ça ? 70% ? Là on a violeta. Là on a ça. Ah attends ! Euh... Je sais pas, il y a lui qui est pareil. Il a le... Voilà ça. Alors, faut voir. On met les caisses dans le Scarab. On prend le reste. Ça tu peux le mettre ici. On blinde le Scarab ou on blinde l'inventaire des gens ? On va mettre les caisses là-dedans. Ça c'est un peu méchant ça. Dire qu'on aurait pu le rendre obsolète. On lui défonçant le bras. Oh, il a toujours un pistolet sans déconner quoi. La blague. Bon là tout le monde est alerté par contre. Mais la grosse blague. Oh oh. On va essayer de nous tirer dessus. Ok, c'est pas si mal. Voyons voir. On va devoir se faire le sniper je crois. C'est devenu une menace. Par contre... On lui fait quoi ? Deux balles dans le corps. Évidemment, il laisse des choses. Je sais pas si t'auras une meilleure vue ici. C'est parti pour l'inventaire. Ah, attends. Euh, non, oui, ça va. Merde. Il a touché le bouclier. Je crois qu'on va faire ça. On va devoir les combattre un peu parce qu'on peut pas avancer juste en avançant. Oh là là, la truc elle riposte quoi. J'aime bien parce que la truc elle a rien pris. Bon, toi t'as perdu ton arme déjà. T'as perdu un bras. Incroyable quoi. Très bien. On a du monde dans la voiture. On va pouvoir faire quelque chose. Je crois. Je peux voir la tourelle. Tu l'as détruit là ou pas ? Oui, normalement oui. Ça, c'est fait. Il y a lui qu'il faut à la limite tuer parce que du coup il a un pistolet. Ah, peut-être au fusil à pompe, tiens. On peut voir un peu. Nickel. Je suis en train de me dire. Ah, merde, il y a lui. Ah, il fait chier. T'es quoi toi, Thomas, tout d'entre vous. Ah, s'il n'y avait pas lui, je serais resté dehors. On aurait pris le... On aurait pris ça. Après, il reste toi. Parce que si c'est un... Attends, fais voir. Attends, je peux faire... Elle est où ? Il est où l'objet ? Il est là. Parce que là, c'est combien ? Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir, en fait. Ah oui, oui, ça vaut le coup, oui. Je vais voir le poids. Est-ce que le poids affecte vraiment... Ouais, non, pareil. Ouais, non, parce que là, ça vaut le coup. Euh... Ça coûte cher à manufacturer, ça. On a le mastodonte qui risque de nous tirer dessus. L'armure tient pour le moment. Je pense qu'on va l'abandonner, le... Le dernier coffre. Il va être trop dangereux de le prendre. Il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde qui fait beaucoup trop mal. À moins qu'on ait un miracle, les snipers, ils tirent sur un, ça récolle sur tout le monde. Que tout le monde meurt. Là, on fait rien. Toi, t'es à moitié mort. Torse. Ça m'intéresse pas vraiment le torse. C'est bien. On est joué. Ah, vous faites un peu de la merde, là, les mecs. Je vais être franc. Vous faites un tout petit peu de la merde. Là, on a qui qui va nous tirer dessus sur le scarab ? On a un, deux, trois. Celui-là, on peut peut-être se le faire. Donc, ça ferait deux. Le scarab, il peut encore durer, je pense. Je vais être honnête, je suis pas sûr. J'aurais dû prendre l'autre avec nous. Ah, il faut qu'on prenne la dernière boîte aussi. T'as l'inventaire plein, toi ? T'as l'inventaire plein, toi ? On est en route. Ok. Alors, c'est parti. Quoi ? Y'a pas de cible valide ? Au bout de ma gueule ou quoi ? Oh mon dieu, ça passera jamais. Il nous faudrait du ghost. On va voir un peu ça, si ça marche avec l'infusia-pompe. Ça fonctionne, vite fait. Peut-être pas... Ouh, la vache. Oui, oi, oi. On va se mettre comme ça pour absorber les... Pour que l'armure fonctionne. Il va prendre cher le machin. On est dans la merde. On est dans la merde. Le fait qu'on l'ait pas tué, lui, ça... Ça fout l'une de ces merdes. T'as deux points. Maintenant que tu le touches. Merci. Je crois que ça va être le moment où on se casse, en fait. Vraiment être le moment où on se casse. Toi, tu peux... Faut pas aller très loin. T'as quoi, t'as une chenille en moins ? T'as pas peut-être chenille en moins. Je peux lui tirer dessus. Mais... Ça va pas vraiment nous aider, honnêtement. On va perdre de la distance. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je t'irai pas non pour aller réguler. Je vais être franc. Mais ça risque d'être très dangereux. Non mais de toute façon, je peux rester pour récupérer genre ça ou ça. Mais 1, 2, 3 qui vont lui tirer dessus. Et le Scarab il peut pas rester là en fait. Il peut pas l'attendre. Donc après il faudra qu'elle revienne à pied. Et euh... Ouais non on peut pas. Non je peux pas faire ça. Je peux pas me permettre en fait. Si le Scarab il pouvait rester encore, je dirais pas non. Mais euh... Non là il peut pas là. L'inventaire plein toi. Faut qu'on fasse un tri avant de partir. Oui. Oui oui. Totalement. Il sert d'appât. Au cas où s'ils prennent... S'ils commencent à tirer. Très bien. Tout était un peu loin quand même. On aurait pu mieux jouer. On aurait pu prendre la dernière. S'ils sont pas très... Juste notre véhicule qui est pas assez... Pas assez résistant. Ça me rend fou. Alors... Vous deux vous êtes blindés. Cassez-vous. Oh mon dieu. T'arrives pas... Tellement blindé le mec. Il arrive pas à avancer quoi. Toi t'es... T'as l'inventaire blindé aussi. Hé. 8 sur 9 de caisse au final. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc du coup attends. On va faire comme ça. 22 points de vie. 22. C'est le scarab. Du coup... Il peut tout prendre le scarab ? Non. Non non non. On va pas faire le scarab. Parce que sinon on va perdre les... Oui. Prêt. Je vais te faire. Je suis en train de faire de la merde, attendez. Oh putain, en plus elle a accès au Scarab en même temps, ça tue. Bon, c'était pas dégueulasse comme mission. Mais ouais, non, ça aurait pu mieux se passer. Il faudrait un véhicule plus résistant. On a huit des neuf caisses. Donc les caisses de ressources. Donc ça va, ça va, c'est potable. Personne ne s'est fait toucher, il n'y a que le Scarab capricheur. Ouais, non, c'est très potable. C'est très potable, je pense. C'est juste que, ouais, il y avait des caisses qui étaient blindées. Ah, on a récupéré un gosse. Sniper et un pistolet, je crois. Je ne sais plus. On va voir. Alors, un chargeur pour fusil d'assaut, ça c'est bien. Cinq chargeurs pour pistolet. Ça va. Indépendant, on s'en fout un peu. Arbalète. Un fusil de précision gosse, un chargeur. Très bien. Ah, oui. On a récupéré un fusil de précision et un pistolet gosse. C'est très bien. Deux chargeurs pour laser. Un pistolet laser. Un pistolet laser. Une roquette. Un fusil d'assaut laser. Enfin, deux chargeurs. Ah, mitreuse des indépendants. Ok. C'est très potable. Je suis content aussi pour le fusil de précision gosse, en fait. Je suis très content pour ça. Les chargeurs aussi. 600 et 200. Très bon. Non, honnêtement, c'est très potable. Extrêmement potable. Tiens, du coup, on va en profiter. Pour ça. Oh, les satellites. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Comme ça, c'est bon. Alors, ça, c'est 150. Ouais, non, ça ne peut pas m'embêter. Entrepôt à réparer, non. Là, on est bon. Bon, ben, c'est très bien. C'est très bien. On va continuer. Ça et tout dans la brume. On verra plus tard. Parce que, apparemment, c'est très puissant. C'est très chiant. Là, je suis un peu dégoûté que, apparemment, ça soit extrême. Ah tiens, orage. Il n'y a pas écrit brume. Intéressant. Je me demande si, quand il y a orage, ça veut dire qu'il n'y a pas de brume à ce moment-là. Enfin bref, on va s'arrêter là. Donc, au final, je suis content du résultat. Il ne faut pas dire le contraire. On a très bien fait. Le Scarab a pris un peu cher, évidemment. Ah, il y a lui qui n'est pas encore en santé. Peut-être qu'à la limite, on prendra des gens à la place. Il faudrait que, comme j'ai dit, on fasse un peu des missions d'histoire. Donc, je pense qu'on va peut-être commencer avec sécuriser le Scarab. Donc, ça, c'est le syndicat du chaos. Comme ça, on va peut-être pouvoir récupérer des améliorations, en fait, pour les véhicules. J'ai pensé à ça. C'est vrai que ça aiderait. Après, il nous faudrait bien un véhicule supplémentaire. Un truc volant, bien sûr. Donc, un Helios en plus serait sympathique. J'avoue. Et après, on utilise le Manticore pour autre chose. Je ne sais pas. On verra. On verra, on verra un peu ce qu'on fait. Mais ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Ça va. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao, ciao.